Pour notre deuxième plat, on va aller dans quelque chose de plus réchauffant, qui apporte aussi du liquide. C'est important dans un menu d'alterner le cru, le cuit, le chaud, le froid, mais aussi le solide et le liquide. On va d'abord commencer par préparer les haricots azuki. Ces azuki, il faut bien sûr les faire tremper au moins 10 heures avant de les faire cuire. J'émince les échalotes. Les échalotes émincées, je les mets dans une cocotte à fond épais. Je couvre pour garder un petit peu d'humidité. Là, je vais changer l'eau. Il faut les rincer avant de les ajouter dans la cocotte. Maintenant, on va préparer la purée de potimarron et navet boule d'or. J'émince tout simplement mon potimarron finement. Alors, ça se trouve facilement, le navet boule d'or, mais sinon, on peut le remplacer par le navet commun, le navet rose. Je rajoute un peu d'eau. Et là, je vais placer sur le feu avec quelques pincées, quelques grains de gros sel. Voilà, donc là, nos échalotes sont légèrement fondues. On rajoute les azuki. Ils auront deux fois leur volume d'eau. Voilà, on rajoute les feuilles de laurier. On va rajouter l'ail, l'ail haché. Un filet d'huile de pépins de courge. Donc, c'est de l'huile de pépins de courge vierge, première pression. Voilà, là, on n'a plus qu'à mixer directement dans la casserole avec ce mixeur plongeant, en rectifiant le sel, de façon à obtenir une jolie purée. Pour finaliser notre plat, on a besoin de graines de courge. Mais ces graines de courge, on va les griller dans une poêle à sec, légèrement. Toujours avec un feu pas trop vif. Et puis, on fait pareil avec les flocons de riz, qui vont devenir croquants. Donc là, j'ai mis un petit peu de vinaigre de riz dans le bol. Je vais ajouter une petite pincée de sel gris, toujours mon sel gris. Et un filet d'huile de pépins de courge. En attendant, on va râper notre potimarron cru, potimarron cru, avec la peau. Avec cet appareil, on peut utiliser soit la volute. Donc, on va avoir une jolie volute, regardez. Vous savez que le navet, tout comme la betterave ou la carotte, il y a des circonvolutions à l'intérieur. Donc là, on suit le sens des fibres. On va ajouter un petit peu de potimarron, qui est très bon cru, mais en petite quantité. Donc, on va ajouter notre velouté d'adzuki. Voilà. Donc ensuite, on ajoute notre purée de potimarron. Potimarron et navet boule d'or. Donc, on rappelle toujours l'huile de pépins de courge et le riz, avec notre vinaigre de riz, ici. Donc ensuite, on a nos fameuses graines de courge. Et puis, nos petits flocons de riz, qui vont amener du croquant. Qu'on peut placer ici, sur la purée. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc là, on a une jolie assiette pour poursuivre notre repas de fête, à base de petits haricots adzuki. Purée de potimarron et de navet boule d'or. Et puis, une harmonie autour de cette courge, avec les graines de courge. Et les petits flocons de riz, qui nous font ce lien avec le Japon et les petits adzuki. Merci. 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 Merci.